Bonjour à tous et bienvenue sur aquazen aujourd'hui on se retrouve pour le nourrissage de mon 60 litres avec mes crevettes rouges et mes petits rasbora galaxy donc comment ça se passe et bien le protocole que j'ai adopté est le suivant je prends des paillettes très classiques que je pile de manière à ce qu'elles soient comestibles pour les alevins notamment voilà une fois pile et ça donne de la poudre que je vais leur donner tout de suite ça fait de très fines particules qui se diffusent au fur et à mesure et qui coule aussi au fur et à mesure donc c'est très bien les crevettes adorent et les rasbora galaxy les petits alevins mais forcément s'en réjouissent aussi donc je sais pas si on va réussir à faire la mise au point mais on peut voir qu'ils sont très contents si vous avez su mes précédentes vidéos pouvez voir qu'ils sont quand même bien grandi le fait de piler ses paillettes ça leur donne un aliment qui est tout de suite ingérable il n'y a pas de souci et on peut voir qu'ils profitent vachement bien les crevettes finalement mais s'y retrouvent parce que c'est une nourriture qu'elles aiment bien aussi et là on ne les voit pas beaucoup étonnamment on ne les voit pas sortir beaucoup mais elles souvent quand je donne cette nourriture elles ont tendance à toutes sortir assez rapidement là on en voit quelques-unes sur la piade et toutes petites bon il faut dire que là tout le monde s'y jette dessus tout le monde est content donc je donne à la fois ce petit mélange pour les petits rasbora galaxy et puis aussi un petit peu de nourriture spécifique pour les crevettes de temps en temps pour ceux qui se posent la question normalement ces rasbora galaxy une fois qu'ils auront grandi je n'ai pas vocation à les laisser donc je suis en train de réfléchir à un autre endroit pour les mettre donc à vous de suivre les actualités de la chaîne et peut-être que vous trouverez des idées dans les prochaines vidéos en tout cas n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire est ce que vous aussi vous avez déjà réussi la reproduction des rasbora galaxy sachant que pour avoir parlé à des professionnels finalement c'est quelque chose qui n'est pas super facile je pense clairement que j'ai quand même eu un petit peu de chance c'est à dire que j'ai transféré les parents de ce bac là vers mon bac 20 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps et la chance a fait que j'ai retiré les parents au bon moment et qui a permis ensuite à ces alvins mais de naître et de ne pas être mangé par les parents eux mêmes donc du coup c'est tout bénef c'est 15 rasbora galaxy quand on sait que le prix que ça coûte des rasbora galaxy entre 5 et 7 euros moi le prix moyen que je constate du moins en animalerie ça dépend des arrivages ça fait toujours plaisir j'essaye de vous les vous voilà j'essaye de vous les montrer d'un peu plus près et on se quitte avec ces quelques images et je vous dis à la prochaine ciao n'oubliez pas en attendant restez zen oh Sous-titrage ST' 501 ...